Cet après-midi, le Premier ministre, chef du gouvernement dans la convivialité et la fraternité, était au contact des populations de Bofa. Le renforcement du climat de paix a ponctué les entretiens. Autorités régionales et préfectorales, notabilité et des responsables des sociétés minières dans la localité, tous heureux de se retrouver autour du Premier ministre afin de partager autour des questions liées à la stabilité sociale et du vivre ensemble. Ici, au nom du président de la République, le Premier ministre est porteur du message de paix et de renforcement de la cohésion sociale à l'endroit de la population de Bofa. Il faut que les sages et les jeunes et les ressortissants qui sont à Conakry puissent s'impliquer davantage pour s'assurer ce que la population de Bofa a besoin. Et ces droits sont-ils utilisés conséquemment dans l'intérêt des populations de Bofa ? Donc cette partie-là est de votre responsabilité en tant que citoyen, en tant qu'autorité morale et en tant qu'autorité civile originaire de Bofa. Par rapport aux compagnies minières, comme je l'ai vu tout à l'heure, beaucoup d'activités de rénovation des bâtiments de la préfecture et d'autres projets, c'est Chalco qui le fait. Oui ou non ? Oui ! Ils ne sont pas obligés. Ils peuvent dire, nous nous payons la taxe, nous payons ceci, c'est aux autorités guinéennes de faire le reste. Et ils auraient raison. Mais en plus de ce qu'ils ont comme obligation, ils se disent, puisque nous sommes dans tel territoire, il faut que nous aussi nous apportons notre concours, notre aide pour améliorer le sort de la population. Ça s'appelle en français la responsabilité sociétale de l'entreprise. J'avoue que lorsqu'on voit l'histoire de Bofa, les administrations ont eu beaucoup de fautes vis-à-vis de la population de Bofa. Et c'est cela qui a amené le 5 septembre 2021, parce que la population se sentait trompée. Ils faisaient de beaux discours, mais dans les faits, les gens ne voyaient absolument rien du tout. Il faut que cela soit changé de manière radicale. D'où ma présence aujourd'hui, pour vous donner l'engagement, que les revendications qui ont été indiquées, nous allons suivre dans le cadre de notre propre responsabilité, la mise en œuvre point par point. Sur le vaste chantier de la refondation de la République, les jeunes de Bofa ont tous exprimé leur adhésion et réitéré leur soutien aux actions entreprises par le président de la République, le général des corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Actuellement, la jeunesse de Bofa, consciente maintenant, nous avons reçu à faire une coordination de tous les mouvements de soutien à Bofa, qu'on a essayé de faire une fédération, afin de suivre et de dire ici, merci au président général Mamadi Doumbouya, surtout toutes ces actions qu'il a posées à Bofa depuis son arrivée. Parce que Bofa aujourd'hui n'est pas en marche, je vous le dis, parce que quand le général a pris le pouvoir, sa première sortie s'adressait à la nation, Bofa a été la préfecture qui a bénéficié de cette opportunité. Bofa est une famille. Bofa, on ne connaît pas l'hétnocentrisme, on ne connaît pas la division, ni raciale, ni religieuse. Nous sommes un et unique. Les sociétés minières, c'est nos amis, c'est eux qui nous apportent ce qui nous manquait. La terre était là, on ne cultivait que l'araché et le fournus là-dessus. C'est la société minière qui nous a fait montrer qu'il y a quelque chose d'un qui nous intéresse. Donc c'est nos partenaires, c'est nos amis. Nous travaillons ensemble, nous collaborons ensemble, on les accepte. Nous sommes ensemble. La rencontre entre Amadou Ouriba et la population de Bofa a été une occasion de refiler le bon coton de la sociabilité sur fond de gouvernance et de prière pour le bonheur commun. Avant de quitter, le premier ministre a tenu à visiter les installations de Chalco, l'une des plus grandes compagnies minières évoluant dans la zone.